... Il a la puissance d'un camion, mais se conduit comme un scooter. Au bord du pot, en Italie, découvrons ce nouveau type d'aéroglisseur développé dans le cadre d'un projet de recherche européen. 50 ans après son invention, l'aéroglisseur est devenu maniable, transformable et utilisable dans des situations d'urgence. Monté sur coussin d'air et propulsé par une hélice, il avance sur l'eau et sur terre, là où aucun autre engin ne peut aller. Mais sur ce modèle, les chercheurs ont ajouté des innovations essentielles pour le rendre particulièrement facile à piloter. L'une des principales innovations, c'est le système de contrôle de la surface appelé Flaptones, qui est destiné à compenser le dérapage de l'aéroglisseur dans une courbe. Nous avons cette commande pour lever ou baisser le nez. On fait comme ça pour l'inversion et la direction, à droite et à gauche. Le moteur ressemble à celui d'un hors-bord. Notre modèle peut être séparé ou couplé à un ou deux autres aéroglisseurs pour former un engin encore plus grand. Cet aéroglisseur peut être utile pour réaliser des mesures environnementales, intervenir sur des nappes d'hydrocarbures ou encore porter secours, comme lors de cet entraînement. Cet engin peut nous aider quand on doit se déplacer sur la rivière, la mer et surtout en cas d'inondation. Ce véhicule représente une solution et clairement une innovation. Ce qui est très important, c'est la formation du pilote. Il doit savoir comment agir, comment s'approcher de la personne à secourir dans l'eau. A présent, voyons comment est née cette nouvelle génération d'aéroglisseurs. C'est dans un château en Ligurie que sont installés ces scientifiques italiens qui, avec d'autres, à l'échelle de l'Union Européenne, participent au projet Overspill. Marco Mastrangeli en est le coordinateur. Il y a 27 ans, j'ai acheté une entreprise qui disposait de deux petits aéroglisseurs de fabrication américaine. J'ai voulu les exploiter commercialement sur la lagune de Venise, mais ces engins n'étaient pas adaptés. Ils étaient petits avec des moteurs à deux temps. Et c'est cette même passion pour ces véhicules qui pousse un grand nombre de spécialistes en Europe à travailler sur ce projet ambitieux. Le consortium Overspill rassemble des experts de premier plan dans les domaines de la dynamique des fluides, de l'ingénierie mécanique et de l'étude des hélices. Toutes ces compétences étaient nécessaires pour faire fonctionner un véhicule aussi spécial de manière satisfaisante. En parallèle de leur plateforme multifonction sur coussin d'air, le nom officiel de l'aéroglisseur, les équipes d'Overspill ont aussi développé un vaste programme de prévention des catastrophes côtières, baptisé Shore Sentinel. Shore Sentinel sera basé à Venise et le long du pot. Le second site répondra aux besoins en secours d'urgence de 200 à 300 municipalités. Au niveau européen, des équipes disposant d'aéroglisseurs entreposés dans des containers resteront en stand-by à l'aéroport de Rotterdam. Elles seront prêtes à partir en cas de grandes catastrophes, comme récemment au Bangladesh ou lors d'inondations. à Rotterdam, pronti pour être expédés.